Autre match très attendu de la soirée, c'était bien sûr cette revanche de la finale de la saison dernière entre le Real et le Borussia Dortmund. Dortmund qui, après deux journées, figurez-vous, était en tête du gros classement. On ne vous avait pas menti. Incroyable le Real, incroyable le bonissus. Ils doivent être dégoûtés, les joueurs de Dortmund. Quand on pense au scénario de la finale où ils avaient dominé, et finalement ils s'étaient fait piéger en prolongation, et là ils mènent 2-0, vous parliez donc de cette réaction, cette furia madrilène en seconde période. Une vague insumersible, c'est incroyable, irrésistible. Quand ils décident de mettre la marée blanche, ça ne dure pas 5 minutes. Ça dure 30, 40, une mi-temps et ça leur permet d'en mettre 5. Après, on va dire que le Real Madrid c'est un peu le meilleur exemple dans ce genre de scénario. Mais malgré tout, je reste persuadée que quand mentalement tu décides collectivement d'y aller, tu peux faire ça un peu plus que les 5 dernières minutes d'un match. Donc voilà, ils nous ont fait une Real, 5 buts en une mi-temps, c'est fantastique. Les buts sont dingues en plus. Et avec le meilleur joueur du bon sède. Quand on parlait de finition, tout à l'heure on parlait de finition avec le PSG, là on a un exemple type, c'est-à-dire qu'une équipe comme le Real, qui est malmenée au début de match par cette équipe de Dortmund, qui est capable de croire tellement à ses possibilités de revenir, qu'elle va pousser jusqu'au bout. Et quand tu as des garçons comme ça, capables de faire la différence seul, il est parti de ses 30 mètres sur un de ses buts. Je veux dire, à l'arrivée, un chapeau monsieur, parce que ces joueurs-là, je crois que quand on aime le football, et je crois que tous les jeunes qui sont derrière, ils sont d'accord avec moi, ils nous donnent envie de jouer au football. Ils nous donnent envie de regarder le football et d'aimer le football. Voilà, c'est grâce à ça qu'on... Merci Vinny, merci à toi. Vinicius, plus que jamais favori pour le Ballon d'Or cette année. Les votes étaient terminés, mais c'était déjà lui le favori avant aujourd'hui, ça ne changera rien pour les votes et l'élection, le Ballon d'Or qui sera délivré lundi prochain, mais sans doute que ce sera lui. Genre exceptionnel. C'est son premier triplé en Ligue des Champions ce soir à Vinicius. Il y a aussi dans le juste scénario de Real spécial, il y a quand même Courtois qui nous a sorti encore des années. Incroyable. D'habitude, c'est plutôt un scénario du mois de mars, s'avril ou mai. Là, ils ont un petit peu avancé avec cette nouvelle formule peut-être, mais là, ils l'ont avancé. Heureusement qu'ils ne l'ont pas gardé pour Lille il y a trois semaines. Motion spéciale à Philippe Carillon quand même. Alors Philippe Carillon, justement, après le match, il a pris un peu de sirop et il est allé voir Edouardo Camavinga pour savoir comment le Français a vécu ce match. Je ne sais pas si vous étiez dans la totalité de la mi-temps dans le vestiaire, mais que s'est-il dit ? Tout simplement que le coach nous a remis en confiance. Il nous a dit que ce n'est pas la première et que ce n'est peut-être pas la dernière fois qu'on reviendra à la mi-temps avec deux buts concédés ou trois buts. Donc le plus important, c'est la réaction. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a fait. On a bien écouté le coach. On a fait ce qu'il nous a dit de faire. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le plus important, c'est la victoire. On a trois points de plus. Et en plus de ça, on marque cinq buts. Et on n'a pas pris de but en deuxième mi-temps. Donc voilà, je pense que c'est important aujourd'hui de garder ça en tête. Ils s'appuient sur une expérience passée. Ça leur est arrivé souvent. Donc ils savent que ça peut arriver. Et quasiment, tout le temps, ça arrive. Un mot sur le match de Kylian Mbappé. On l'a vu faire une passe décisive pour Rudiger dans cette partie. Pour le reste, il a eu quelques occasions. Mais il s'est mis moins en vue, bien sûr, que Vénissius. C'était difficile, ce dernier. Il a été peut-être un peu plus collectif. Mais c'est pas mal. Mais on va dire qu'il a moins pris la lumière que les autres. Là, il fait la différence. C'est le ballon du retour à 2-1. Exactement. C'est quand même le but qui va déclencher un peu la vague blanche. Cinq tiers de cadré ce soir pour Kylian Mbappé. Mais disons que l'acteur principal de ce match-là, à un moment difficile, c'est Vinicius. Et le Brésilien réalise, pas toutes les semaines, mais de manière très régulière, et diffuse la peur que diffusait Mbappé il y a de cela quelques mois pour ceux qui sont sympas ou quelques années pour ceux qui sont plus durs. Donc c'est quand même ça la réalité. Avant, ces matchs-là, ils basculaient parce que Mbappé l'avait décidé. Là, effectivement, il est à l'initiative de la révolte sur un centre. Mais il est en second plan par rapport aux Brésiliens. Et je lui souhaite d'être à nouveau capable de le faire. Mais c'est pour cela, sur 80 mètres, avec ensuite derrière la lucidité pour conclure, ça fait très longtemps qu'on ne lui a pas vu faire, là où Vinicius ne le fait plus régulièrement. Regardez la touch-map. De l'activité et de la liberté. Il s'est baladé un petit peu partout sur le fond. Pour résumer cette carte de ses ballons touchés. Je me rappelle quand il y a eu son départ à Madrid. On s'était posé la question sur la problématique de se retrouver avec des joueurs qui venaient de faire une saison exceptionnelle, qui étaient en devenir, comme Rodrigo, comme Vini. Et c'est vrai qu'on se posait la question de savoir quel allait être son pouvoir d'intégration. Est-ce que ça allait être rapide ou pas ? Je pense que ça va prendre du temps. Et on s'aperçoit vraiment que des joueurs comme Vini, qui sont là depuis un certain temps, sont dans les murs, sont en place. Confiance totale dans leur geste, on le voit. Et on a un Mbappé qui... Ça va prendre du temps. On a encore plein de choses à vous montrer. Des choses étonnantes également. Dans un instant, on sera sur le match de la Juventus de Turin. Il s'est passé plein de choses. Mais avant cela, petit retour sur le PSG-PSV. Bienvenue sur la chaîne d'information sur le football. Si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi pour ne plus rien manquer. Battu par Lille lors de sa dernière sortie en Ligue des Champions, le Real de Madrid était franchement en mauvaise posture à la pause face au Borussia Dortmund. Quand j'ai un remake de la finale, la dernière finale des Champions League, les coéquipiers de Kylian Mbappé étaient menés sur le but contre deux à la mi-temps. Avant une vraie révolte au retour des vestiaires, le phénomène Vinicius réalise un triplé historique et donne ainsi la victoire au Real de Madrid. Vinicius est le grandissime favori pour le ballon d'or européen lundi prochain. Avec ce Real de Madrid, tout est toujours possible jusqu'à la dernière seconde du match. Quel match ? Abonnez-vous pour ne plus rien manquer. Et à très bientôt. Ciao.